... Les Palabreurs, le plaisir de la littérature, 6e édition. Retour vers le futur, quand la science-fiction d'hier nous parle d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans la semaine des Palabreurs. Après une avant-première publiée sur cette chaîne mardi dernier, entrons plus globalement dans l'univers de la science-fiction. Je vous propose ici une histoire de la science-fiction. Elle n'est bien évidemment pas exhaustive. Le genre littéraire est tellement riche qu'il pourrait à lui seul nous occuper pendant les quatre prochaines éditions des Palabreurs. Je vais donc survoler cette histoire d'un genre littéraire relativement récent. Direction l'hôtel Primavera de Saint-Palais-sur-Mer, un lieu emblématique de la ville qui, déjà lors de la dernière saison des Palabreurs, sur le thème de l'aventure, nous avait reçus très chaleureusement. Un grand merci donc à Audrey Brisson et Gilles Cormeau de me recevoir cette année encore dans ce cadre de rêve pour cette histoire de la science-fiction. La science-fiction, en tant que genre littéraire, est née en Occident, avec la société industrielle au XIXe siècle. Pourtant, son état d'esprit était présent dans la littérature dès l'Antiquité. En constante évolution depuis ses débuts, très diversifiée, le genre concerne plusieurs domaines de la création et on l'a souvent désignée par ce qu'elle met en scène. Des fusées, des robots, des extraterrestres ou encore par les thèmes qu'elle aborde volontiers, le voyage dans le temps et l'espace, les univers parallèles, l'homme modifié, les mondes virtuels, etc. Mais qu'est-ce exactement que la science-fiction ? Seulement des histoires de voyages dans l'espace ? Des histoires de gentils ou méchants extraterrestres venant visiter des humains sous-développés ? Des récits de robots humanoïdes ? Au-delà d'une littérature simplement divertissante et populaire, la science-fiction n'est-elle pas un moyen efficace pour interroger le présent et alerter l'état de nos sociétés contemporaines ? D'abord, le terme de science-fiction. Il a été forgé par un Américain d'origine luxembourgeoise, Hugo Gernsback, passionné par le devenir des sciences et techniques au début du XXe siècle. Inventeur dans le domaine de l'électricité, il avait commencé une carrière à la radio. Il fonde en 1908 un magazine scientifique, Moderne électrique, dans lequel il se met à publier des articles sur les merveilles des sciences. Il passe vite de la vulgarisation à l'anticipation, en imaginant vers quel futur pourrait conduire le développement des sciences et techniques en utilisant la fiction pour spéculer sur l'avenir. Pour dessiner ses textes, il utilise le mot « scientific fiction ». Plus tard, en 1924, il conçoit un autre magazine intitulé « scientific fiction » qui ne voit le jour qu'en 1926, sous un autre titre « amazing stories ». Le mot « science fiction » était donc presque forgé. Il apparaît finalement dans l'éditorial du numéro 1 de Science Wonder Stories, un autre magazine créé par lui en juin 1929. Le terme s'impose pour désigner ce nouveau pan de la littérature qu'Hugo Gernsback contribue largement, en tant qu'éditeur, à populariser grâce au succès de ses différentes revues spécialisées. Mais ce qu'on appelle science fiction désigne un état d'esprit qui existait depuis bien plus longtemps. Le décor des littératures dites du réel se réduit à la sphère terrestre. Il n'est qu'une réplique fidèle du monde dans lequel nous vivons. C'est la fiction traditionnelle avec ses règles scientifiques et humaines. La vraisemblance y est respectée, même si les histoires racontées sont inventées et passées. Par opposition aux littératures du réel, la science fiction appartient aux littératures dites de l'imaginaire, dont la particularité est d'enrichir notre univers de créatures, de civilisations mystérieuses, d'inventions de mondes qui n'existent que dans l'imagination de leurs auteurs. Ainsi, la science fiction s'est émancipée du monde physique dans lequel nous sommes habitués à vivre. En cela, elle voisine avec le fantastique et le merveilleux. Elle s'en différencie pourtant, car elle appartient bien aux conjonctures romanesques rationnelles. Fantastiques et merveilleux n'ont pas à se justifier de l'intrusion du surnaturel, de l'irrationnel, de l'incroyable dans le réel, puisque c'est cette intrusion même qui les définit. Au contraire, la science fiction doit s'appuyer sur une base rationnelle, scientifique ou même pseudo-scientifique, avant de développer ses extrapolations. Le merveilleux, c'est le domaine du conte et de l'enchantement. On parle d'irrationnelles acceptées. Le lecteur n'est pas heurté par ses invraisemblances. Il les accepte sans exiger d'explication. Vous connaissez tous le début de ce genre littéraire, la formule magique « Il était une fois » qui vous fait accepter une fois pour toutes les dimensions irrationnelles du récit. Les origines de ce genre sont orales et se perdent dans la nuit des temps. Plus tard, Lewis Carroll, avec Alice au Pays des Merveilles, paru en 1876, fait intervenir la magie sans que le lecteur n'en soit pour autant interloqué. Dans ces univers, les animaux et les objets peuvent parler. Des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires existent. La panoplie du genre est bien connue. Baguette magique, dragon, fée, sorcier, etc. Dans le fantastique, les indressemblances rencontrées n'ont pas d'explication logique. C'est le domaine de l'irrationnel inacceptable. Le roman fantastique se caractérise par l'éruption brutale du surnaturel dans le monde réel. Cette contradiction de l'ordre des choses met le lecteur et les personnages face à l'inexplicable et à l'inadmissible. La raison est contredite. Elle ouvre parfois une porte sur la folie. Contemporain des textes de Jules Verne et de Herbert George Wells, Le Horla, paru en 1887, de Maupassant, illustre parfaitement ce fonctionnement. Le narrateur, hanté par une créature invisible, le Horla, cherche à comprendre, jusqu'à la fin du roman, s'il est réellement victime d'un être surnaturel ou s'il est tout simplement en train de sombrer dans la folie. L'auteur ne donne pas de solution. Le lecteur doit décider seul et c'est là le ressort du fantastique. Jouer sur l'ambiguïté, suggérer, sans jamais affirmer. Pour la science-fiction, on parle d'irrationnel acceptable. Un monde inventé, parfois très différent du monde réel ou très proche. Le postulat de tout écrit de science-fiction est une situation en contradiction avec ce que nous savons du monde et des lois physiques qui le régissent. Il n'y a pourtant rien d'étrange ou incohérent pour ceux qui y habitent. Par exemple, la fabrication d'un être humain par le docteur Frankenstein, les martiens d'H.G. Wells, la téléportation et les vaisseaux spatiaux se déplaçant à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière dans Star Trek. Les personnages évoluent dans un monde qui leur est tout à fait familier. C'est au lecteur d'accepter les prémices du texte comme il le fait avec le conte merveilleux. Mais cette acceptation de faits stupéfiants doit passer par une justification de l'auteur. Le genre de la fantaisie est purement imaginaire. Entre la science-fiction et la fantaisie, il y a une différence essentielle. La magie occupe dans la fantaisie le même rôle que la science dans la science-fiction. On peut donc rapprocher la fantaisie du merveilleux concernant l'utilisation du surnaturel, les pouvoirs, la magie, mais pas du fantastique où l'irrationnel vient perturber les règles du monde habituel et quotidien. Le lecteur y accepte l'irrationnel sans demander d'explication. Les personnages sont souvent issus du folklore, des contes de fées ou de la mythologie. On y trouve des elfes, des licornes, des dragons, une lutte entre le bien et le mal, entre magie noire et magie blanche. La trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien est un des livres les plus lus au monde et les plus emblématiques de ce genre. J'aurais pu consacrer une édition complexe des palabreurs à ce seul phénomène du Seigneur des Anneaux. Je ferai donc ici volontairement l'impasse, comme sur beaucoup d'autres œuvres et auteurs majeurs de la science-fiction. Ce qui deviendra la science-fiction s'est développé au siècle dernier au sein de la culture occidentale récente, s'inscrit dans un horizon culturel et répond à des attentes implicites. La science-fiction ne se construit pas à partir de rien, mais à partir de données culturelles antérieures, même si ces dernières n'ont parfois que peu de choses en commun avec le genre créé. Les imaginaires évoluent en effet avec les productions des différentes cultures et selon les étapes du développement des sociétés. L'invention d'un modèle social différent demeure isolée en Occident avant que Thomas More publie l'Utopie en 1516. On connaît la postérité de ce texte, dont le titre devient un nom générique. Thomas More présente une société alternative. Bien qu'argumenté, le texte se veut narratif. Il se compose de deux parties en miroir. L'une décrivant la réalité de l'Angleterre contemporaine de l'auteur, dans laquelle une grande partie de la population subsiste difficilement alors que les seigneurs vivent dans l'opulence. Et l'autre met en scène un sage utopien qui explique la nécessité de l'idéal égalitaire atteint par les lois utopiennes, axé sur la collectivité et visant le bien de tous. Mais cette utopie de l'ère pré-industrielle est écrite sur le mode ironique, ne serait-ce que par son nom. Alors qu'il nous décrit le meilleur des États, l'ouvrage rappelle par son titre même « Utopie » signifiant étymologiquement « lieu inexistant », le caractère illusoire de ce dernier. Le XIXe siècle prend en compte les résultats de la première révolution industrielle et voit également l'invention de théories nouvelles, comme celles que présente Saint-Simon dans « Le système industriel » en 1820. Ce penseur envisage de donner le pouvoir de guider la société aux industriels et ingénieurs dans une ébauche de ce qu'on pourrait appeler une technocratie. Ces idées et ces images nourrissent des textes comme ceux de Jules Verne, magnifiant le progrès technique et le pouvoir des ingénieurs, par exemple dans « De la terre à la Lune ». Sous-titrage ST' 501 En contrepartie de cette attitude optimiste face aux conséquences du progrès technique, ce siècle invente aussi la dystopie, ou contre-utopie, qui ouvre une voie narrative neuve à l'imaginaire des futurs. Le XIXe siècle voit aussi l'invention d'un nouveau type de personnage, le savant fou. Cette thématique moderne est ouverte par Marie Chélet avec Frankenstein, sous-titré dans sa version originale, ou le nouveau Prométhée paru en 1818. Ce roman présente la science et la quête du savoir sous un angle tragique. Il y est question d'une double quête. La première aboutit pour le docteur Frankenstein à l'éveil de la créature, qui marque le succès de ses travaux. Mais cette réussite est profondément ternie dans un second temps par la recherche du sens de sa vie par le monstre, vaine quête qui le conduit à la vengeance et aux assassinats. La réalisation technique a créé une créature difforme, que son créateur ne reconnaît ni n'assume. Il faudra attendre Herbert George Wells pour voir les conséquences sociales de théories scientifiques ou d'inventions techniques exploitées comme thèmes principaux de roman. Wells invente un engin en forme de bicyclette permettant de voyager dans le temps. Il est le premier à imaginer une machine pour effectuer ce voyage et vivre en cours de route, bien sûr, des aventures qui conduisent à réfléchir sur la fragilité de nos propres systèmes sociaux. Il imagine le développement de la société anglaise à partir de l'hypothèse darwinienne d'une sélection naturelle animale. La classe des prolétaires anglais et celle des gentlemen, qu'à l'époque victorienne, tout sépare, deviennent carrément deux espèces étrangères et poursuivent dans le futur un antagonisme radical. On voit également apparaître au XIXe siècle un nouveau genre littéraire, l'Ukronie. L'Ukronie aborde un irréel du passé en posant la question, non pas comme elle se pose en général dans la science-fiction, « Que se passerait-il si ? » mais « Et que se serait-il passé si ? » Elle réinvente l'histoire en en changeant un élément et voit à quoi pourrait ressembler le présent en prenant en compte les conséquences de cette modification historique et les bouleversements qu'elle peut générer. Cette passion pour le progrès technique qui explique en grande partie le succès de Jules Verne va se trouver confrontée à une dure réalité, celle de l'utilisation du progrès technique au service de la guerre de 14-18. Les fabuleux engins de Jules Verne sont devenus de solides chars d'assaut. Ses ballons voyageurs, des ballons d'observation et de surveillance, les premiers avions mitraillent et les énormes canons n'envoient pas des hommes vers la Lune mais des obus sur les villes. Cette guerre mondiale joue dans l'imaginaire occidental un rôle de révélateur. Le développement de l'imaginaire en est fortement influencé et cela se traduit différemment en Europe et aux États-Unis. La Première Guerre mondiale va mettre violemment à bas les valeurs optimistes de la science. Elle devient soudain synonyme d'outil de guerre. Dans les représentations de l'époque, l'image de la science prend soudain le visage du gaz-moutarde, des obus et de l'aviation de guerre. Avant-guerre, l'anticipation scientifique, avec ses outrances et son imaginaire décomplexé, est au cœur de la littérature populaire. En France, en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne. Après 1918, toute une génération dans cette Europe exsangue se détourne donc de l'idée de progrès par la science. C'est aux États-Unis, dans ce grand pays neuf, fondant son identité sur l'idéologie du progrès, que l'imagerie de la science triomphante et bienfaisante va se développer. Ainsi, les États-Unis vont structurer le genre. Dans ce contexte florissant, Gernsback lance en avril 1926 Amazing Stories, la première revue entièrement consacrée à ce qu'il baptise alors scientifiction. L'optimisme est de rigueur et Gernsback lutte pour l'avènement d'un avenir grandiose, du bonheur pour tous grâce au progrès de la science et des avancées de la technologie. Le premier numéro de Amazing Stories s'institule Un nouveau genre de magazine. Et c'est le premier pulp entièrement consacré à la science-fiction. Loin de s'adresser à la grande masse à cause de son étiquette populaire, la science-fiction naissante est plus particulièrement destinée à une catégorie de techniciens, de chercheurs ou de jeunes curieux de nouvelles découvertes. Un public, il faut le dire, plutôt masculin. Les couvertures sont assez criardes. Elles dévoilent souvent les charmes d'une malheureuse à demi-dévêtue, hurlant de terreur, car prisonnière d'un abominable monstre. Les pulp sont un phénomène éditorial typiquement nord-américain. Ce sont des magazines à fort tirage et bon marché, et imprimés sur du papier de mauvaise qualité, fabriqués à partir de pulpe de bois. Gernsbach publie dans Amazing Stories de jeunes auteurs aussi bien que des romans de H.C. Wells et de Jules Verne. En 1926, l'année même où Amazing Stories voit le jour, Fritz Lang réalise de l'autre côté de l'Atlantique le film Metropolis. Sa vision terrifiante d'un futur déshumanisé où l'homme n'est qu'un rouage d'une machine totalitaire est diamétralement opposée à celle américaine de Gernsbach. Un sous-genre se développe alors dans les pulps, le Space Opéra. Ce terme désigne de façon un peu péjorative. En fait, il imite le terme soap opéra, feuilleton à rallonge à la radio. Le Space Opéra, c'est un type d'histoire de science-fiction qui prend son essor dans les années 1930. Ce sont des récits d'aventures et d'actions endiablées se déroulant dans l'espace interstellaire et comportant une inévitable intrigue amoureuse sur fond de guerre avec des races extraterrestres, des armadas de vaisseaux se déplaçant plus vite que la lumière et s'affrontant à coups de rayons de la mort pour contrôler des planètes peuplées d'entités impensables. 50 ans plus tard, d'ailleurs, la recette ne change pas. Le nouveau cocktail à succès s'appellera alors Star Wars en 1977. La Seconde Guerre mondiale et l'économie de pénurie aux États-Unis vont tuer le format du pulp. Il ne va pas survivre au rationnement de papier. Il est remplacé par des Digest, magazine à peine plus grand qu'un livre de poche. À partir des années 1950, la littérature de science-fiction se fait rattraper par les horreurs technologiques de l'Histoire. L'ampleur dramatique des explosions de la bombe à fission sur Hiroshima et Nagasaki, la mise au point de la bombe à fusion, beaucoup plus puissante en 1952 par les États-Unis. Le développement antagoniste des deux blocs idéologiques Est-Ouest, la course aux armements succédant aux horreurs nazis. Des courants pessimistes et dystopiques fleurissent. Ils posent les enjeux de la société moderne, en constante évolution, envisagent le devenir de l'homme. De même, le français Pierre Boulle avec La planète des singes, paru en 1963, exprime ses doutes envers la course à la science et s'interroge sur la définition même de l'humanité. Ce roman a connu de nombreuses adaptations télévisuelles et cinématographiques, d'ailleurs assez éloignées du roman. Mais ces adaptations ont permis à l'auteur de connaître une renommée mondiale, et notamment aux États-Unis. René Barjavel jouera lui aussi un rôle décisif en France. À ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo précédente de cette édition des Palabreurs, Barjavel, un auteur visionnaire. Parallèlement à cette science-fiction qui traduit les horreurs technologiques, certains auteurs abordent des questions d'ordre social. On sent que la science-fiction commence à muter. Elle s'intéresse davantage aux grands problèmes du temps. Réfléchir sur les questions de liberté, de bonheur et du sens de la vie devient l'un des enjeux de la science-fiction. Si dans un pur récit de science-fiction, la science et ses conséquences sont mises en avant, dans la dystopie, elle n'occupe pas nécessairement une place déterminante. Par exemple, dans Le meilleur des mondes d'Aldis Huxley, le clonage et la manipulation des fœtus sont utilisés pour modeler l'homme aux besoins de la société voulue par un projet politique. L'auteur n'y dénonce pas directement la science, mais son utilisation par l'homme, visant à créer sur Terre un certain idéal. Nous autres, d'Afghani Zamatine, achevé en 1921, est un roman satirique, une des premières dystopies. Il est mis à l'index en Russie soviétique et traduit en anglais en 1924, puis en français en 1929. Il fait état de l'emprise des modèles totalitaires. Zamyatin fait preuve d'humour noir pour dénoncer le principe des organisations de masse, qu'elles soient machinistes ou idéologiques. Pour la première fois, un auteur envisage une dictature fondée sur la science. Dans le monde qu'il imagine, l'état unique, dominé par le bienfaiteur et contrôlé par les gardiens, dirige la société planétaire. L'homme n'est alors qu'un numéro, l'individualité est niée, seul le « nous » et le système comptent, les mathématiques étant le dogme absolu du pouvoir. Cette œuvre va inspirer deux géants de la dystopie, Aldous Huxley et George Orwell. 1984 de George Orwell, publié en 1949 et écrit en 1948, d'où le titre en inversant les deux derniers chiffres, ce chef-d'œuvre de la science-fiction est considéré comme un modèle de dystopie antitotalitaire. Orwell nous propose une vision effrayante de notre futur et de notre présent, un état omnipotent qui surveille en permanence les individus. Pendant 30 ans, j'ai conspiré dans le but d'abattre le parti. J'étais malade au physique et au moral. Avec mes collègues Aronson et Lutherford, j'ai falsifié d'importants documents du parti, dont des permis d'ex-londoniens et des laissés-passés de voyages. Et en utilisant ces documents, mes agents ont circulé librement en aérozone 1, encourageant l'insurrection et organisant un gigantesque complot pour détruire le cœur même de la classe dirigeante de l'Océania. Quel est en fait notre ennemi mortel ? 4 avril 1984. La position de chef de planification d'usine m'a permis de voler des plans militaires et de les revendre en en tirant un vaste profit aux dirigeants eurasiens. Au passé, au futur, à un âge où la pensée va libre, du fond de l'âge de Big Brother, du fond d'une ère de la police de pensée, du fond d'un homme mort. Tout y est. Propagande, embrigadement des masses, lavage de cerveau, réécriture de l'histoire, vocabulaire réduit pour réduire la pensée. À propos de George Orwell, ne manquez surtout pas, mercredi prochain, un temps fort des palabreurs. La compagnie théâtrale, révolante, vous présentera son adaptation libre du roman 1984 de George Orwell, créé spécialement pour cette édition des palabreurs. Le spectacle est filmé dans la salle Michel Legrand et il est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Des auteurs comme Ray Bradbury dans les Chroniques martiennes, parues en 1951, font preuve de psychologie avec beaucoup de finesse. Ils s'interrogent sur l'essence de la nature humaine et envisagent les nouvelles difficultés auxquelles la société confronte l'individu. Ils y racontent l'histoire du peuple raffiné et incompris des martiens qui disparaît inexplicablement et dans l'indifférence générale. Dans les années 50, un certain Isaac Asimov publie un cycle de space opéra bien particulier et nous emmène dans les coins les plus reculés de la galaxie. Cet écrivain génial, scientifique de formation, il était docteur en chimie, est un des géants du genre. Il incarne l'âge d'or de la science-fiction. Il a rédigé plus de 400 livres, deux cycles romanesques majeurs, la trilogie Fondation, réunis en trois recueils de 1951 à 1953. Ils étaient à l'origine une poignée de nouvelles écrites et publiées dans le magazine Astounding SF. Après 1940, le space opéra est plus humaniste. Celui des années 30 était davantage caricatural et simpliste. Il fait désormais l'objet d'un traitement plus complexe. Ainsi, Asimov va lui donner une ambition intellectuelle riche et poétique. Fondation est une vaste fresque spéculative, conçue comme une réaction au space opéra divertissant des années 30 et une réponse optimiste à la sombre ambiance provoquée par le début de l'ère atomique. Cette œuvre maîtresse d'Asimov postulait l'inéluctable fin des empires coloniaux. Ce futur, envisagé par Asimov, est une méditation sur l'histoire, sur le devenir même de l'humanité et sur le rôle et les enjeux des sciences appliquées à l'échelle d'une civilisation galactique. Cette trilogie est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la science-fiction. D'ailleurs, en 1966, les Américains l'ont élu meilleure série de science-fiction de tous les temps. Une autre œuvre, le cycle des robots, est construit autour des trois lois de la robotique. Ces trois lois de la robotique constituent le code éthique qui régit le comportement des robots envers l'homme. C'est ridicule. Oui, je sais, les trois lois sont le parfait cercle de protection. Un robot ne peut pas harmer un humain. La première loi est la robotique. Oui, j'ai vu vos commerciaux. Mais la deuxième loi dit que un robot doit obéir toute ordre donnée par un humain. Qu'est-ce que soit donnée en ordre pour tuer? Impossible. Ça va conflire avec la première loi. C'est vrai, mais la troisième loi dit que un robot peut se defender. se déroule. Oui, mais seulement quand cette action ne conflique avec les premières ou les premières les règles. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Les règles sont faites pour être cassées. Non, pas ces règles. Ils sont hardwired dans chaque robot. Un robot ne peut plus commettre un murder que un humain peut marcher sur l'eau. Vous savez, il y avait un homme un long temps Ce cycle témoigne d'une époque entre les années 50 et 70 où l'on pensait que les robots pourraient supplanter les hommes. Asimov imagine des situations afin de piéger ces fameux robots au cerveau positronique en jouant sur la complexité de l'âme humaine et les difficultés à comprendre les motivations d'autrui, notamment pour un robot qui n'obéit alors qu'à la logique et aux trois fameuses lois ou sur les contradictions entre les trois lois censés assurer aux robots un comportement parfait en théorie. Désormais, la science-fiction traduit davantage les nouvelles angoisses de la civilisation conscientes de ses difficultés à concilier progrès technologique et idéologie de société. En plus, les années 60 voient les naissances d'une prise de conscience des ravages de la pollution et des idéaux écologistes. Les thèmes des déséquilibres naturels remplaceront les cataclysmes nucléaires. Avant-guerre, les œuvres de science-fiction paraissant en librairie étaient très rares. Pendant longtemps, les revues ont été le seul vecteur de la science-fiction et ce, jusqu'au début des années 60. Quelques amoureux du genre avaient créé des structures éditoriales spécialisées pour sauver de l'oubli les meilleurs textes. Il s'agissait alors d'ouvrages reliés, sous jaquettes, souvent très beaux et de bonne facture, mais à faible tirage, donc assez cher. Ils étaient réalisés par des passionnés pour des passionnés. Pourtant, ce fut un véritable succès et les éditeurs généralistes commencèrent à publier de la science-fiction en édition reliée. Les livres de science-fiction sont donc un objet relativement récent. Dans ce nouveau contexte éditorial, le roman va devenir rapidement le mode d'expression dominant. Les éditeurs commandent alors aux auteurs des romans devant paraître directement en volume. Philippe Cadic est un auteur emblématique de cette nouvelle science-fiction des années 60. Il est resté assez secondaire aux États-Unis et a vécu de ses droits de roman en Europe. Certains le considèrent comme l'écrivain de science-fiction le plus brillant du monde. Il y a un avant et un après Philippe Cadic et particulièrement en France. Torturé par ses propres névroses, il a écrit une science-fiction assez désespérée, centrée sur le caractère factice du réel et l'exploration piégée des univers intérieurs de ses héros. Les romans qu'il a publiés entre 1962 et 1969 ont ouvert à la science-fiction de nouveaux territoires, ceux du vertige, de la perte de repères, de l'angoisse. La tyrannie politique est l'un de ses thèmes de prédilection. En effet, les conséquences de la guerre nucléaire permettent de modifier des sociétés comme dans « Docteur de l'eau de monnaie » paru en 65 ou « Blade Runner » en 68. Il accède au début des années 60 à la reconnaissance avec le maître du Haut-Château paru en 1962. Une étonnante uchronie. Dans ce monde uchronique qu'il dépeint de façon très réaliste, l'Allemagne, l'Italie et le Japon ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Elles occupent avec ses alliés le monde et même les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada « My dear » « Happy birthday » « To you » « You are the dream of the past » « No, it didn't feel like a dream. » Ignoré par le milieu de la science-fiction américaine et empêtré dans de récurrents problèmes d'argent et de santé, il a connu une gloire tardive pour ne pas dire posthume. L'année de sa mort, Ridley Scott adapte au cinéma son roman Blade Runner qui rencontrera le succès qu'on lui connaît. Au milieu des années 60, alors que ça morçait les mouvements de la contre-culture puis de la contestation politique et notamment de l'opposition à la guerre du Vietnam, la science-fiction semble figée, routinière, ressassant les mêmes thèmes sans véritable ouverture ni remise en question. Parallèlement à la New Wave, les années 60 et 70 se caractérisent outre-Atlantique par une grande diversité. Des œuvres remarquables apparaissent comme Le cycle de Dune paru en 1965 de Frank Herbert qui devient le plus grand succès éditorial du genre. Ce space opéra est une œuvre démesurée qui ne brasse pas moins d'une centaine de mondes regroupés en un immense empire. Elle se démarque du reste de la science-fiction par sa richesse, son foisonnement, sa complexité et son écriture poétique. Y sont traitées les questions de l'équilibre des pouvoirs, de l'écologie, de la sociologie. Elle nous apparaît comme une vaste réflexion sur le sens de l'histoire de l'humanité et de la connaissance. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. En 68, un tournant a lieu avec 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Ce film, réalisé en étroite collaboration avec l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke, changera le cinéma de science-fiction en profondeur. Il s'attache à montrer la place infime occupée par l'homme dans l'univers. Il n'a rien à voir avec les grands films à suspense de la guerre froide. Les ennemis ne sont plus d'hypothétiques extraterrestres, mais une machine créée par l'homme lui-même. En réalisant un film de science-fiction à l'expérience visuelle hors norme à l'époque, il voulait que chaque spectateur spécule sur ses significations. Les années 70 ont vu les progrès fulgurants de l'informatique avec la miniaturisation des transistors, les microprocesseurs, les ordinateurs ont acquis davantage de puissance de calcul permettant de multiples applications qui ont révolutionné l'industrie, la communication, mais aussi l'écriture avec l'apparition du traitement de texte. À cette époque, le grand public était fasciné par les possibilités offertes par ces machines. De ces techniques nouvelles du début des années 80 naît un nouveau courant de la science-fiction, le mouvement cyberpunk. Cyber pour informatique et punk pour punk. Voyou. Cette association peut être surprenante, mais pour bien en saisir toute la portée, il faut se rappeler il faut se rappeler d'abord que le mouvement punk initié dans l'Angleterre au milieu des années 70 par des groupes de rock véhicule une idéologie pessimiste sur notre société. Il va à l'encontre des valeurs traditionnelles, de la société qu'il rejette dans son intégralité. Son leitmotiv, le célèbre slogan nihiliste « Nos futurs ». Le cyberpunk dépoussière l'imaginaire de la science-fiction qu'il rend mutante en insérant le récit dans des futurs assez proches, violents, étouffants parfois et dominés par d'immenses multinationales. Le décor est souvent une urbanisation tentaculaire. L'intrigue est proche du thriller. Le tout baigne dans une technologie omniprésente. Informatique et réseau, génétique, cybernétique, cyberespace, réalité virtuelle. Parfaitement intégrée à la vie courante, elle n'a pourtant rien de merveilleux. L'humain semble souvent y être dépassé par la machine, la technologie avançant plus vite que la pensée. Les techniques utilisées dans les œuvres cyberpunk permettent de réfléchir sur la nature de l'humanité, qui semble être un tournant de son évolution, car elle possède les moyens de réaliser les avenirs angoissants et plausibles décrits dans les années 80. Le roman qui symbolise ce nouveau courant est Neuromancien de William Gibson, publié en 1984. Gibson a eu l'intuition de l'écrire suite à ses observations concernant la fascination naissante des jeux vidéo. Vaste enquête dans le monde virtuel, ce roman très innovant et moderne a été une véritable renaissance pour la littérature de science-fiction. L'enquête est menée par Keyes, un briseur de code, un hacker. Il est aidé par Molly, une femme mercenaire dont le corps est envahi de gadgets technologiques. Keyes se sent mal dans sa chair. Il n'a qu'une envie, fuir dans le virtuel. Son cerveau, directement branché sur la matrice, où il excelle. Ce futur est souvent gouverné par des puissances virtuelles, des intelligences artificielles. Des multinationales se livrent une guerre sans merci au nom du profit. Ce mouvement a aussi contaminé le cinéma, bien sûr, avec notamment Existence de David Cronenberg, paru en 1999, et surtout la célèbre trilogie Matrix, où l'humanité vit dans un environnement virtuel et est réduite à l'esclavage par des machines qui lui font croire qu'elle est totalement libre. La science-fiction est une littérature jeune, comme notre civilisation industrielle. Elle aurait pu beaucoup plus se développer en Europe, où elle est née, mais la guerre de 14-18 l'a exportée aux États-Unis. Dans ce coin du monde, elle a pris un essor extraordinaire. Elle s'est structurée dans un contexte très favorable. Si jusqu'au conflit mondial, elle a célébré les merveilles de la science, elle a pris ensuite conscience de la nécessité de dire ses limites et d'alerter de ses dangers. A la naissance de l'ère nucléaire, elle a répondu par la possibilité du cataclysme mondial. Au commencement de l'informatique domestique, elle a inventé un avenir sombre et hyper technologique où l'homme est écrasé par la science. La science-fiction est un véritable dialogue entre le présent et l'idée du futur alimenté par le développement des sciences et les interrogations qu'elle suscite. Elle n'a certes pas pour ambition de prédire l'avenir, mais par l'intermédiaire des futurs qu'elle imagine, elle veut nous questionner sur l'état de notre présent. Notre civilisation, confrontée à la révolution du tout numérique et à de grands questionnements idéologiques ainsi qu'à des bouleversements jusqu'ici dignes des meilleurs romans de science-fiction, n'en a-t-elle pas grandement besoin ? À demain pour la suite de cette édition des Palabreurs consacrée à la science-fiction avec la rencontre d'un auteur de science-fiction vivant près de chez nous, Jacques Ferret, qui vous présentera son œuvre, son rapport à la science-fiction. C'est un auteur d'un autre genre, la hard science-fiction. À demain. Sous-titrage MFP.